Parmi les milliers d'exoplanètes que nous connaissons aujourd'hui, Proxima B serait probablement la plus abordable. Elle gravite dans la zone habitable de l'étoile la plus proche de notre système solaire, la naine rouge Proxima de Centaure ou Proxima Centauri, qui fait partie du système triple Alpha Centauri. Ce monde rocheux un peu plus grand que notre Terre semble réunir des conditions propices à la vie. Mais pourrions-nous vraiment y vivre un jour? Et à quoi ressemblerait la vie dans d'autres mondes, des mondes ayant une histoire, une évolution et des principes chimiques complètement différents de ceux de notre planète? Il existe un monde lointain très différent d'une autre, mais susceptible d'abriter la vie. Si c'était le cas, cette ville ne ressemblerait sûrement à rien de ce que nous connaissons. Autour de notre Terre gravite la Lune, son vrai nom Terre 1. Mais autour de Saturne, c'est très différent. Avec plus de 60 Lunes connues, Saturne est l'une des merveilles du système solaire. La plus grosse Lune de Saturne se nomme Titan. Étant la deuxième plus grande Lune de notre système solaire, Titan est plus grande que la planète Mercure. En orbite autour de Saturne, Titan se trouve à environ 1,4 milliard de kilomètres du Soleil, environ 10 fois plus loin que la Terre. Parce que cette Lune est si loin du Soleil, sa température de surface est d'environ moins 180 degrés Celsius. Sa pression de surface est également supérieure de 50% à celle de la Terre. D'épaisse, brume, masque entièrement la surface de cette Lune magnifique qui me rappelle un peu notre planète. Comme la Terre, l'atmosphère de Titan est composée principalement d'azote, mais beaucoup plus dense. Cette atmosphère ne contient pas d'oxygène, il fait bien plus froid que dans les endroits les plus glaciales de la Terre. Il faut traverser une couche de smog de 200 kilomètres d'épaisseur avant de distinguer la surface du satellite. Mais sous les nuages se cache un paysage étrangement familier. Titan est le seul autre monde du système solaire où il pleut. Nous pouvons même y voir des fleuves et des littoraux. Titan est également parsemé de centaines de lacs et le plus grand d'entre eux dépasse en superficie. Le lac supérieur juste à côté de chez nous en Amérique du Nord. La vapeur qui s'élève des lacs se condense et retombe à nouveau sous forme de pluie. Ces pluies alimentent les rivières qui creusent des vallées dans le paysage exactement comme sur Terre. Mais il y a une différence majeure sur Titan car les mers et les pluies ne sont pas constituées d'eau, mais de méthane et d'éthane. Sur Terre, ces molécules forment le gaz naturel, mais à la surface glaciale du satellite géant de Saturne, elles se trouvent à l'état liquide. Titan enferme de grandes quantités d'eau, mais seulement sous forme de glace dure. Le paysage et les montagnes sont essentiellement composés de glace d'eau. C'est normal car avec des températures de moins 180 degrés Celsius, c'est bien trop froid pour que l'eau soit à l'état liquide. Il y a donc un océan souterrain d'eau liquide, des lacs et des rivières de méthane à la surface et même des nuages et des pluies de méthane. D'autres matières organiques plus complexes se forment dans l'atmosphère et tombent comme de la neige légère. Mais pourquoi savons-nous tout ça? La réponse, Huguen, c'est la petite sonde spatiale de 350 kg développée par l'Agence spatiale européenne dans le cadre de la mission Cassini-Huguen. Elle a été transportée jusqu'aux abords de Saturne par l'orbiteur Cassini de la NASA. Huguen a été larguée sur Titan après un voyage de 7 ans en décembre 2004 et a atteint Titan le 14 janvier 2005. Après avoir pénétré environ 20 000 km à l'heure dans l'atmosphère dense du satellite, protégée par un bouclier thermique, elle a déployé successivement à compter de 180 km plusieurs parachutes avant d'effectuer un atterrissage en douceur sur le sol. Malgré la perte d'un des deux canaux de communication, Huguen s'a permis de collecter de nombreuses informations scientifiques sur le satellite de Saturne. Le module qui a touché le sol a envoyé des photos des collines sans doute composées de glace d'eau et traversées de rivières formées de composés organiques. Des signes d'érosion sont visibles indiquant une possible activité fluviale. La surface est composée d'un mélange d'eau et de glace d'hydrocarbures. Huguen, c'est le premier véhicule spatial à atterrir sur Titan. Il reste à ce jour l'atterrissage le plus éloigné de la Terre qu'un vaisseau spatial ait jamais fait. Réflexion Allô, y'a personne au bout des fils? Faut réfléchir, McFly. Faut réfléchir. Les astrobiologistes se demandent si la vie est capable de prospérer dans les lacs d'hydrocarbures de Titan. Pour ce faire, il faudrait que les bases chimiques d'une telle vie soient complètement différentes de tout ce que nous connaissons. La vie sur Terre dépend de l'eau à l'état liquide, mais il n'y a absolument pas d'eau à la surface de Titan. Mais imaginons d'autres formes de vie possibles. Il existe peut-être des créatures qui respirent de l'hydrogène au lieu de l'oxygène et qui rejettent du méthane au lieu du gaz carbonique. Il est possible qu'elles obtiennent leur énergie avec de l'acétylène plutôt que des glucides. Comment savoir si des créatures règnent en secret dans les océans noirs remplis d'hydrocarbures? Si nous plongeons dans les profondeurs de la mer de Kraken, qui tient son nom du monstre dans la mythologie nordique, wow! Même s'il y avait un monstre semblable dans ces eaux, nous ne pourrions probablement pas le voir, car l'obscurité serait totale. À imaginer si nous prenions tous les hydrocarbures et le gaz naturel de la Terre, cela ne représenterait qu'une infime fraction des réserves de Titan. Vous comprenez pourquoi la NASA espère conquérir ce fameux satellite avec Dragonfly? La nouvelle mission de la NASA pour explorer le système solaire propose un giravion à 8 pales pour visiter Titan. Prévu pour un lancement en 2027 et une arrivée en 2034, Dragonfly échantillonnera et examinera des dizaines de sites prometteurs et fera avancer notre recherche des éléments constitutifs de la vie. Au cours de sa mission, Dragonfly profitera de son atmosphère dense à base d'azote 4 fois plus dense que celle de la Terre pour voler comme un drone. Étant donné que les éléments de base de la vie sur Titan devraient être similaires à ceux de la Terre avant l'apparition de la vie, les instruments Dragonfly aideront à faire progresser l'astrobiologie. Personne ne sait vraiment comment la vie a commencé sur Terre. La plupart des traces de cette époque ont été effacées par les impacts de météorites et l'érosion. Et les scientifiques travaillent à la frontière entre la connaissance et l'ignorance. Les caractéristiques des microbes d'aujourd'hui indiquent que leurs premiers ancêtres préféraient les températures élevées. La vie est peut-être apparue dans les eaux chaudes de cheminées volcaniques submergées. Peut-être que ce sera vous le premier ou la première à résoudre le mystère de l'apparition de la vie sur Terre avec ses 4 milliards d'années d'évolution. Et c'est pas rien ça. D'ici là, soyez blue dot. Parce que le futur, ça commence maintenant. Sous-titrage ST' 501